Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je filme avec mon iPhone donc aujourd'hui c'est pas du tout une vidéo euh... travaillée, genre je vais parler comme ça devant vous donc je filme cette vidéo on est le 8 juin donc la veille de mon anniversaire, je suis trop contente demain j'ai 18 ans les gens je voulais vous parler justement du bac, oui sujet qui fâche pour certains d'entre vous donc pour même les gens qui passent le brevet ou le bac, mais surtout le bac cette année donc dans une semaine et quelques jours je passe mon bac littéraire donc je voulais vous parler de genre votre organisation, comment réviser tout ça, donc premier conseil même si ça, ça devait être fait depuis une ou depuis 2-3 semaines avant le jour J, l'épreuve de philosophie, donc je vous conseille de faire un plan comme ça donc de révision du jour à afficher devant votre bureau avec vraiment ce que vous devez réviser le matin et l'après-midi faites 2 matières par jour pas plus si vous voulez vraiment travailler efficacement et bien voir 2 matières maximum parce que sinon c'est trop donc moi en tout j'ai parce que j'ai déjà passé mes euros ça s'est passé, comment dire, en moyen plus que philosophie, histoire, géolittérature anglais, espagnol aussi qui est très important se coucher et se lever à la même heure chaque jour comme ça vous ira un cycle et votre cerveau aura regagné de l'énergie en gros genre moi j'ai décidé de me lever tous les jours à 8h je pense que c'est bien parce que 9h c'est un peu trop tard et de me coucher vers les 22h-22h30 pour avoir mes allez 8-9h de sommeil et d'essayer mais vraiment ça c'est un plus pour ceux qui ont le temps ou quoi de faire du sport 20 à 25 minutes par jour que ça soit courir de la corde à sauter de la natation si vous avez la mer à côté de s'aérer aussi de ne pas rester tout le temps dans sa chambre parce que sinon après on déprime et surtout quand vous commencez à réviser d'éteindre votre téléphone de le mettre en mode avion ou genre d'éteindre votre ordi pour ceux qui passent le bac L comme moi je vous souhaite bonne chance parce que on a un gros coefficient dans l'élan on a un gros coefficient dans la philo après les autres vont dire oui mais c'est toi qui as choisi ouais j'ai choisi mais pour la philo c'est clairement chaud je vous dis j'ai eu une seule note dans la moyenne c'était 10 pas plus la philo c'est grave dur je suis pas Freud je suis pas Spinoza ok j'ai 18 ans ça fait quoi 8 mois 9 mois que j'ai commencé la philo après pour les langues que dire de plus pour réviser avec votre téléphone pour ceux qui sont accros quoi donc vous avez des fiches sur internet vous avez des youtubeurs youtubeuses ou des profs qui font des vidéos sur youtube comme les bons profs révision bac vous avez vraiment tout sur youtube si vous êtes plus la mémoire auditive et si vous êtes visuel je vous conseille les fiches il y a aussi des applications comme bac L il y a toutes les applications bac L, S, SMG toutes les filières toutes catégories vous choisissez la meilleure celle qui vous plaît par rapport au visuel et par rapport aux fiches puisqu'il y a aussi des quiz aussi les quiz permettent de réviser très facilement et très rapidement par rapport aux matières comme histoire géo donc ça c'est pour tout le monde les croquis alors là franchement je voudrais bien tomber sur un croquis cette année parce que ça m'éviterait d'apprendre une leçon ou deux vous voyez ce que je veux dire les croquis il y en a 7 il faut grave les apprendre la légende les couleurs et ça c'est cela c'est grave chiant genre encore moi j'ai un peu changé de mémoire visuelle mais c'est grave dur à apprendre ça surtout la plus dure c'est l'Inde et l'Afrique mais l'Inde genre les noms les noms des villes d'Inde c'est what the fuck qu'est-ce que je peux vous dire en histoire géo essayez d'écouter ou de voir des reportages des trucs comme ça qui puissent vous aider ou des documentaires parce que c'est plus facile après à retenir les événements ou quoi pour ceux qui sont en L littérature donc cette épreuve coefficient 4 et on a que 2 heures pour faire de 10 heures donc allez au plus simple genre notre prof arrête toi de nous dire ça parce que faut pas raconter l'histoire genre en groupe un petit passage de l'histoire mais tu mets pas tout pour pas que ça rabâche parce que c'est vraiment que 2 heures c'est très très court le temps pour faire 2 dissertations rapport aux euros de rattrapage donc je sais ça aussi on veut pas du tout être dans le second groupe dans les noms d'ennemis en gros révisez bien ceux qui ont filo les livres ou les dossiers qu'elles vous ont donné que ce soit le contrat social ou l'apologie de Socrate et pour littérature aussi entraînez-vous au rattrapage pour pas genre le 6 ou 7 envoyer les résultats d'être dans la merde et de dire waouh je dois tout refaire essayez d'être à fond pour vraiment 7 semaines sachant que moi j'ai de la chance parce que quand vous faites votre planning en fait j'ai vu j'ai remarqué que mardi j'avais rien et j'étais trop contente parce que je me dis mardi je peux réviser à fond l'anglais donc lundi je commence avec filo 4 heures mardi j'ai rien mercredi matin anglais 3 heures l'après-midi je peux réviser à fond la littérature la littérature jeudi 2 heures donc après il me reste toute la journée pour réviser espagnol et histoire chaud mais essayez de pas stresser vous inquiétez pas je dis pas que le bac c'est de l'eau pas du tout mais voilà si vous savez que vous êtes un bon élève que vous travaillez tout au long de l'année voilà quoi je vous ferai une vidéo de mes résultats du bac mais une note du bac en juillet si ça vous intéresse n'hésite pas à me le dire en commentaire et n'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu on se retrouve après le bac en juillet à liker la vidéo et n'hésite pas à liker la vidéo et n'hésite pas